bienvenue sur ma chaîne youtube comment allez vous j'espère que vous allez bien ça fait quelques jours que je suis pas venue sur ma chaîne et c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur ma chaîne youtube et laisser laisser un peu de message de motivation aux femmes alors c'est un plaisir encore pour moi aujourd'hui de m'adresser à vous moi je vais très bien par la grâce de dieu merci je vais parler aux femmes qui vivent les moments de désespoir et qui le qui font semblant qu'ils font semblant et qu'ils laissent transparaître dans la parole elle ne savent pas que ces paroles sont destructrices pour elle même les gens de parole qu'une femme qui veut se conforter dans sa situation lorsqu'elle sent que sa saison est en train de passer elle veut se conforter dans sa saison dans sa situation en disant par exemple un exemple de parole qu'on que j'entends très souvent est ce que le mariage c'est un feu en soi ça c'est un langage que les femmes utilisent très souvent pour se reconforter dans leur moment des solitudes je dois juste te dire ne te conforte pas avec ces genres de parole laisse la volonté de dieu s'accomplir dans ta vie je vous ai toujours répété mml mon mari me localisent s'il vous plaît cette parole je le dis pour vous je vous reconforte toujours avec ces paroles pour te dire je crée et dès la côte d'un homme ton mari t'attend il n'est pas heureux sans toi il attend à être localisé il tomare et t'attends il n'est pas heureux sans toi il attend qu'ils te trouvent et qu'ils te reconnaissent comme m comme adam plutôt a reconnu m il attend ça mais qu'elle est alors ces paroles que tu t'es conforte et que tu te le dis à toi même quelle est alors cette parole que tu te le dis à toi même est ce que le mariage c'est une fait en soi je pense qu'il a créé pourquoi il a créé parce qu'il devait le créer il a créé parce que c'est une mission salutaire c'est une mission qui rend qui le rend heureux la bible dit l'homme est la gloire de dieu et la femme est la gloire de l'homme tu veux que l'on soit seul ce n'est pas le plan de dieu que l'on soit seul ce n'est pas le plan de dieu que la femme soit seul je lui ferai une aide semblant tu es créer une aide semblant pour un homme alors ne te conforte pas dans les paroles que tu te le dis tu te dis à toi même que le mariage n'est pas fait en soi que tes moments de dépression ne t'amène pas à dire des paroles qui vont canceller ta bénédiction mais quand c'est pas ta bénédiction laisse la bénédiction de dieu couler sur toi laisse la bénédiction de dieu couler sur toi et je vais te je vais partager quelque chose avec toi aujourd'hui par rapport à la voile quand la parole de dieu dit la femme doit se couvrir l'homme est la couverture spirituelle de la femme l'on couvre la tête de la femme la bible le dit à une femme de se couvrir la tête lors de la prière mais moi je dis spirituellement la femme qui n'est pas sous la couverture de l'homme est dénudée alors la couverture de l'homme sur ta tête dit beaucoup de choses lorsque tu es sous l'autorité de l'homme je t'assure satan n'arrive pas à jouer avec ta vie sexuelle comme une femme qui n'est pas sous l'autorité de l'homme ces femmes la souffle parce qu'on les prend souvent même comme un objet sexuel il ya des hommes qui viennent pour les draguer juste pour satisfaire leur désir égoïste mais lorsque c'est la forme de quelqu'un parfois l'homme a même du respect pour la femme oh oui il y en a qui n'ont pas de respect mais il y en a qui quand ils voient c'est une femme mariée nous je touche pas une femme mariée il ya des enfants de la perdition comme je disais que jésus-christ même n'a pas pu sauver à ces gens dont même s'ils voient la femme d'autrui n'arrivent pas à arrêter de d'envier la femme d'autrui ça c'est un enfant de la perdition mais un enfant qui est un homme qui est bien née un homme qui est bien et ne convoye pas la femme de quelqu'un d'où la couverture de son mari parle en sa faveur alors il est très important que tu enlèves de ta tête que le mariage n'est pas une fin en soi tu n'as pas besoin de supplier pour le mariage non plus mais laisse toi aller dans le courant des dieux laisse toi te guider jusqu'à ce que sa volonté s'accomplisse dans ta vie l'homme ne doit pas couvrir la tête puisqu'elle est l'image de la gloire de dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme en effet l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la forme a été tiré de l'homme et dont la femme repart dans la place là où dieu l'a tiré et il est la gloire de l'homme sans la femme qui va être la gloire de l'homme l'homme est la gloire de dieu la femme lui pompe l'énergie que dieu a déposé en elle pour que l'homme soit la gloire de dieu et donc ça c'est quelque chose que dieu a planifié ce n'est pas à toi de changer c'est le plan de dieu avec les paroles négatives lorsque la déception est en tête de te prendre et que tu commences à dire ses paroles ne le dis pas laisse la volonté de dieu s'accomplir et donc l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la forme a été créée à cause de l'homme et tu ne dis pas que le bal est ce que le mal est ce fait en soi tu as été créé pour une mission et cette mission ça va s'accomplir ça s'accomplit pas parce que tu le veux ça s'accomplit parce que c'est la volonté des dieux et le temps de dieu viendra où la localisation se fera très facilement et ça ne se fait pas parce que c'est pour ton honneur ça fait parce que dieu s'est réjoui de l'oeuvre de sa mère toi qui est l'oeuvre de la mère de dieu dieu se réjouit et il s'est réjoui justement lorsque tu es dans son plan et que ton mariage est dans son plan souvent les mariages sont faits à notre volonté comme nous voulons et la volonté de dieu est mise de côté ce n'est pas ce qu'ils veulent je prends mon temps pour pouvoir former les femmes dans la formation mml pour leur montrer comment tu dois connaître la volonté de dieu par rapport à cette institution là comment tu vas reconnaître ton époux de dessinée et comment faire pour le reconnaître comment il va te reconnaître la volonté de dieu derrière tout ça c'est quoi lorsque tu es dans le plan parfait de dieu les choses s'alignent tu ne te pose même pas la question les choses s'alignent c'est pas très compliqué la localisation avec la gps divine lorsque tu es dans le plan de dieu il te dit quoi chercher d'abord le royaume et tout le reste te sera donné d'accord et je te relis encore ce passage là c'est dans un corinthier 11 que sur entier de 10 l'homme n'est pas créé à cause de la femme ça c'est un corinthier 11 9 l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité elle dépend elle dépend d'une autorité et cette autorité c'est qui cette autorité c'est l'homme et tu es créé pour l'homme tu vas repartir à la place là où dieu t'as prise ne te ferme pas la porte laisse la volonté de dieu couler lors de ton choix du conjoint laisse la volonté de dieu couler toutefois dans le seigneur la femme ne pointe sans l'homme ni l'homme sans la femme la femme ne pointe sans l'homme tu es qui sans l'homme comment tu peux tu peux dit que il y en a même qui disent est ce que le maïs est fait en soi il y en a qui repète en même temps je m'en fous mon ami tu ne peux pas dire ces paroles là et si tu l'as dit je te je te conseille de canceller ces paroles négatives que tu as dit car de même la femme a été tiré de l'homme des moments existe par la femme et tout vient de dieu tout vient de dieu et le choix du conjoint en principe je te dirais le choix du conjoint doit être fait selon la volonté de dieu jugez vous en vous même est convenable qu'une femme prie sans être voilé et je t'expliquais tout à l'heure lorsqu'on parle de la voile sur la tête de la femme ici on parle de la voile qui est son autorité elle est sous l'autorité elle est couvert de la voile de l'autorité c'est une très bonne chose donc je cancelle cette parole qui dit est ce que le mariage c'est une fin en soi je cancelle cela c'est une institution divine c'est une institution qui a besoin d'être respecté et toi de ton côté respecte l'institution afin que la volonté de dieu se fasse et que toi tu sois la gloire de l'homme et que l'on continue à être la gloire de dieu dans la dans le mariage il ya deux principes divins homme aimez vos femmes comme christ a aimé l'église et à la femme il dit femme soyez soumise à vos maris lorsque ces deux principes sont respectés les choses deviennent aisées lorsque ces deux principes sont combattus les choses deviennent compliquées c'est pas facile de mettre ces deux principes en application c'est compliqué pour une femme d'être sous l'autorité de l'homme et de respecter son mari d'être sous le voile spirituel qui est l'homme sur sa tête très difficile d'être sous ce voile là parce que souvent on veut sortir de ce voile et faire notre peau pour volonté mais ça va te rattraper parce que l'ennemi va te foudroyer la bible dit les gardes de nuit l'ont trouvé et ils l'ont frappé d'un cantique des cantiques lorsque la femme n'est pas sous l'autorité son autorité qui est l'autorité de l'homme les gardes de nuit peuvent te trouver peuvent te frapper facilement et donc laisse la volonté de dieu s'accomplir je crée pour l'homme je repars à la côte là où dieu t'a prise ça c'est mml c'est mon mari me localise préparer la mentalité des femmes à leur dire tu es une épouse tu es une mère tu as été créé pour cette mission et c'est pas une mission que tu te conforte en te disant est ce que c'est le mariage c'est une fin en soi je te répondrai en même temps que oui le mariage c'est une fin en soi laisse toi te guider par dieu pour que cela puisse être accompli quand c'est dans son plan divin que tu puisses être localisé par son gps et que tout soit dans son plan parfait lorsque ce fait dans son plan parfait tu verras que tu prospèrera qu'on prospère l'état de ton âme lorsque ce fait selon ta volonté tout devient corsé tout devient difficile et tu risques de verser les larmes inutiles comme je les verser je le versais plusieurs fois je pleurais mais je pleurais c'est à cause de mon ignorance il y avait beaucoup de choses que je pas reçus il y avait des formations dans le plan marital je n'avais jamais eu de plan de formation je ne connaissais même pas ce que c'est l'institution de dieu je ne connaissais même pas la loi qui régit cette institution la fonctionnalité de cette institution comment est le jardin d'éden comment vivre dans le jardin d'éden comment servir l'homme qu'est ce que la parole de dieu dit de moi qu'est ce que dieu dit par rapport à la femme elle est une aide pour l'homme mais comment à accomplir son travail dans le mariage je ne connaissais pas ça dieu parle de la forme du proverbe 31 mais comment cette femme se comporte je ne connais même pas je lis le proverbe 31 mais je ne comprenais pas ce que c'est ce qui est derrière la forme du proverbe 30 elle n'existe pas cette femme c'est moi dieu veut que je sois comme cette femme et comment faire pour être comme cette femme je ne savais pas tout ça j'en oublé les formes les formes déçus à savoir tu as tendu rentrer dans une institution hautement sécurisé hautement spirituel alors mon ami tu ne peux pas rentrer dans cette institution sans connaître la loi de l'institution sans connaître comment les choses fonctionnent dans l'institution c'est mon travail c'est j'en fais cheval de bataille je cours pour emporter la victoire avec les femmes afin qu'elle soit épanouie et qu'elle rentre dans cette institution lorsque tu es préparé tu es localisable lorsque tu es préparé dieu déclenche sa bénédiction maritale sur ta vie et tu vois comment les choses se déclenchent et les choses fonctionnent comme dieu le veut d'accord alors prochaine formation sera au mois de août parce qu'en j'ai on a nous sommes déjà en j'ai justement j'ai pas de formation je suis en congé avec tout mon équipe on a mis un stand-by pour la formation du mois de juillet et nous recommençons en août donc si tu n'es pas encore inscrit envoie un message à mon équipe tu envoies un message au envoie un message à mon mari me localise à vos bases d'e-mail.com et on te répondra toujours pour pouvoir te préparer pour la formation qui commence au mois de juillet alors j'espère que ce message t'a béni j'espère que tu ne feras plus cette erreur pour dire est-ce que le mari est une fin en soi ne dis pas ces paroles la cancelle ces paroles si tu l'as dit cancelle ces paroles très vite laisse couler laisse toi aller laisse la volonté de dieu s'accomplir dans la vie dans ta propre vie plutôt que je te bénisse abondamment reste connecté à cette page mais clique sur clique sur abonner la croche clique sur la croche et chaque fois que je viens je mets la vidéo tu seras avisé que nous avons mis la vidéo d'accord à la prochaine bye bye